C'est une entreprise chinoise 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 De la communication C'est ce que vous connaissez au Sénégal, c'est l'investissement. Ceci est une entreprise sénégalaise et l'entreprise chinoise qui s'appuie à l'entreprise et qui s'appuie à l'opportunité d'investissement. Si vous voulez investir dans le Sénégal, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous pouvez le faire. Au Sénégal, il ne faut qu'à l'entreprise qui s'appuie à l'entreprise et qui s'appuie à l'entreprise. Si vous voulez investir, vous pouvez prendre une part de marché dans l'entreprise sénégalaise. Si vous voulez investir dans l'entreprise sénégalaise, vous n'allez pas investir dans l'entreprise. Nous sommes des pays très ouverts au monde. Si vous voulez investir dans l'entreprise, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire. Nous pouvons faire des choses pour nous. Cela est un esprit calme, serain et transparent. Nous avons le plus en train de faire. Nous sommes un pays de la relation de la relation de la relation de la relation. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'on a fait pour l'entreprise sénégalaisie. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que l'entreprise sénégalaisie. Il y a des partenariats qui peuvent nous aider sur le plan technique et financier. Il y a des partenariats qui peuvent nous aider à investir au Sénégal. Ce qui est ce qu'on appelle l'organisation des secteurs privés est notre premier ambassadeur. Ils peuvent leur mettre à leur disposition les informations et les investissements au Sénégal. C'est ce qu'on appelle l'organisation des secteurs privés. Comme je le disais, on ne fait pas ce genre de rencontre ce matin. Parce que, comme je le disais, le secteur privé national, l'entreprise sénégalaisie, nous n'avons pas besoin de leur homologie de d'autres continents. Nous savons que la Chine est la plus grande économie dans notre vie. Donc, ce qui est ce qu'on appelle l'entreprise sénégalaisie. Parce qu'on va pouvoir l'organiser avec leurs natangos chinois pour qu'ils indiquent leur connaissance. Et ce qu'on ne veut pas. C'est vrai que notre entreprise nationale a une volonté. Ils veulent participer au développement du Sénégal. C'est ce qu'on appelle l'État, mais encore faudrait-il que nous aurons la capacité. Et ce que je veux dire, c'est que nos natangos chinois, qui sont là, il y a beaucoup de choses qu'on peut indiquer sur tous les secteurs d'activité. Ce que je disais, c'est vrai que c'est très bien. C'est ce qu'on appelle. Mais ce qu'on appelle, c'est que l'entreprise chinoise, Le Kulo et les natangos sénégalais, pour nous, créer des entreprises. Dans le secteur productif, nous produire. Parce que c'est ce qui régler le problème du Réunion. C'est ce qui régler les problèmes du Réunion. C'est ce qu'on appelle pour qu'ils connaissent. Pour qu'ils puissent continuer. Donc, c'est ce qui est important. C'est ce qui est très important. Mais ce que je disais, c'est que le secteur productif, nous créons des industries, des secteurs manufacturiers. C'est ce qui peut nous développer. Et c'est ce qu'on appelle chaque jour.